et la date de retour. Nous y reviendrons avec d'autres précisions plus tard. Plus de la majorité des églises du Messia du temps de la fin est réduite au silence au Rwanda. Pasteurs et prébis ne sont plus autorisés à se rendre à l'ère lieu des quilts. La décision a été prise par les autorités qui ont ordonné la fermeture de plus de 700 églises opérant dans la capitale. Une nouvelle loi qui exigerait à tout le pasteur de détenir premièrement un diplomat théologie avant d'exercer une activité pastorale sur le temps du national serait en cours d'élaboration. Ce qui risquerait de compliquer davantage la situation des croyants dans ces pays. Le pasteur, eux, demande la prière des saints. Tout de suite, on prend la direction de Kigali avec notre correspondant Patrice Ndaira Kijé. Chose promise, chose faite. Les autorités de Kigali viennent de passer en action. Sur le autre gouvernement, plus de 700 églises et opéras dans la capitale ont été fermées. Les raisons évoquées sont le non-respect des normes de sécurité, hygiène, des exigences relatives aux statuts juridiques. La décision a touché presque la majorité de l'église du message de temps de la fin et de France sur place. Les portes sont serrées et les fidèles ne sont plus autorisées à mettre les pieds. Les exigences de sécurité et officiers de la mairie de Kigali circulent partout dans la capitale rwandaise pour s'y veiller et contrôler. Des gens prisés de l'arrestation ont été signalés. Cependant, il y a l'assemblée de l'épouse de Christ de Kigali, du pasteur Balinda, qui figure parmi les rares églises du message qui n'a pas été fermé. Comme vous voyez ici, ça c'est l'église de Kigali, des chrétiens de Kigali. Donc c'est l'une des plus grandes églises du message au Rwanda, du pasteur Balinda. C'est l'une des églises qui n'a pas été fermée, ainsi que notre église du pasteur Olivier de Chalons. Les églises restent ouvertes néanmoins pour l'instant, mais jusqu'à quand. Car le revenu promet de durcer l'automne dans les prochains jours, avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation qui obligerait à tous les pasteurs de détenir au préalable un diplôme de théologie avant d'exercer une quelconque activité religieuse sur l'étendue du pays. Un autre point, c'est le point du diplôme de la théologie. On a juste soulevé ce point parce qu'ils ont constaté qu'il y a des pasteurs qui ont un souci sur le point de vue de l'éthique, des valeurs éthiques, l'éducation de base, la manière de prêcher. Alors des fois ils déconnent, ils prêchent d'une manière pas polie et c'est là à...